Voici une vidéo d'aide pour les exercices sur les échangeurs thermiques. Tout d'abord, quelques conventions. Le débit, la capacité calorifique, la température d'entrée dans l'échangeur et la température de sortie de l'échangeur du fluide chaud seront notées DC, CC, TCE et TCS. C pour chaud, bien évidemment, et E pour entrée, S pour sortie. Même chose pour le fluide froid, avec DF, CF, TFE et TFS. L'échangeur sera caractérisé par son coefficient global d'échange U et sa surface d'échange S. Nous aurons besoin d'utiliser des formules. Parmi ces formules, ce sera les trois formules qui nous permettent de calculer la puissance échangée. La puissance échangée par le fluide chaud, PC, DC, CC, TCE moins TCS. La puissance échangée par le fluide froid, PF, est égale à DF, CF, TFS moins TFE. Et la puissance échangée par la méthode de la DTML, calculée par la méthode de DTML, P est égale à US, ΔT1 moins ΔT2 sur logarithme népilien de ΔT1 sur ΔT2. Ce sont les équations 1, 2 et 3 de la vidéo du document de cours, de rappel de cours. Il faut se souvenir que dans un échangeur isolé, ces trois grandeurs sont égales. Ce que le fluide chaud perd, le fluide froid le gagne. Donc ces trois grandeurs sont égales. Les exercices A à F de la feuille de TD sont basés sur l'application directe de ces formules et ne nécessitent pas vraiment d'aide pour pouvoir les résoudre. Donc je vais passer directement à l'exercice G, où l'objectif est d'examiner quelle est la température de sortie des fumées d'une usine quand elles ont parcouru toute une cheminée de longueur L. La résolution se fait de la manière suivante. Première chose, on exprime PC, la puissance échangée par le fluide chaud, ici les fumées. Donc PC en fonction des températures d'entrée et de sortie. Ensuite, on utilise la formule du co-courant pour calculer la puissance échangée par la méthode de la DTML. Ce coup-ci, le fluide froid, c'est l'atmosphère. L'atmosphère est à température TA constante. Donc on aura ΔT1, ça sera TCE-TA, et ΔT2, TCS-TA. On applique la formule de la DTML. Et ensuite, dans cette formule, on élimine P en le remplaçant par l'expression de PC, puisque P est égal à PC. Et donc, en fait, ça, ça va nous donner une expression qui va nous permettre de calculer la température, qui va vous permettre d'exprimer plutôt la température TCS, la température des fumées en sortie. Comme la surface ST, la surface totale latérale de la cheminée, c'est 2πR fois L. R, c'est le rayon de la cheminée. L, c'est sa longueur. On voit que cette température de sortie des fumées dépend de la longueur. En particulier, on peut appliquer cette expression aux deux cas extrêmes. L égale 0, supposons qu'il n'y ait pas de cheminée. TCS, ça fera donc TA plus TCE moins TA. Ça fait TCE. Évidemment, la fumée n'a pas eu le temps de voir décroître sa température s'il n'y a pas de cheminée. Et au contraire, si L tend vers l'infini, TCS va tendre vers TA. Les fumées vont se refroidir. Ils vont se mettre en équilibre thermique avec l'atmosphère. Un peu d'aide sur l'exercice H. L'exercice H, c'est aussi un bilan à réaliser. La seule particularité de cet exercice, c'est que l'énergie échangée par le flux de chaud n'est pas uniquement de l'énergie sensible, du fait de la variation de température, mais aussi de l'énergie latente, puisque cette vapeur d'eau va devoir se liquéfier avant de voir sa température décroître. Dans l'expression de PC, vous aurez deux termes. Un terme qui vient de la liquéfaction de l'eau, plus un terme qui va venir de la diminution de température. C'est ce qui fait la spécificité de cet exercice H. La suite est classique, vous exprimez PF, et de l'égalité des deux, vous allez en tirer la température du fluide froid à la sortie. Nous passons à l'exercice suivant, l'exercice I. La particularité de cet exercice, c'est que l'échangeur thermique que l'on considère n'est pas isolé. En fait, le fluide chaud qui circule à l'extérieur, dans le tube extérieur, va échanger de la chaleur à la fois avec l'eau de refroidissement qui circule dans le tube intérieur, mais aussi avec l'atmosphère. J'ai symbolisé ces deux échanges par des petites flèches qui montrent le sens de ces deux échanges. Pour résoudre cet exercice, il faut d'abord calculer, puisque dans cet exercice-là, on connaît toutes les températures, tous les débits et toutes les capacités calorifiques. Donc vous pouvez calculer PC, la puissance échangée par le fluide chaud, et PF, la puissance échangée par le fluide froid. Et vous allez de suite vous apercevoir que les deux ne sont pas égales. Et en fait, on peut former la différence entre les deux. Donc ça donne PC moins PF, mais c'est la puissance qui est échangée par le fluide chaud en direction de l'extérieur. Donc je l'appelle PA, A pour atmosphérique. Donc le fluide chaud échange de la chaleur avec à la fois le fluide froid et aussi avec l'atmosphère. Si on s'intéresse aux deux interfaces séparément, prenons d'abord l'interface entre le fluide chaud et le fluide froid. C'est un contre-courant. Donc vous pouvez maintenant calculer ΔT1 et ΔT2 et appliquer la formule de la DTML. Et donc ça va donner PF, puisque ce qui est échangé entre le fluide chaud et le fluide froid, c'est ce que reçoit le fluide froid. Donc PF est égal à UISI ΔT1-ΔT2 sur logarithme népérienne de ΔT1 sur ΔT2. Ça va vous permettre de calculer UI. UI pour intérieur, c'est l'interface intérieure dans l'échangeur, et SI, c'est la surface intérieure aussi, celle qui est de 5 m² dans l'exercice. Si on s'intéresse maintenant à l'interface extérieure, c'est-à-dire entre le fluide chaud et l'atmosphère, on peut employer en fait n'importe quelle formule, que ce soit un contre-courant ou un co-courant, puisque l'atmosphère est à température TA constante. Mettons un contre-courant, vous calculez ΔT1, vous calculez ΔT2, et vous écrivez que la puissance échangée avec l'atmosphère est égale à UESE ΔT1-ΔT2 sur logarithme de ΔT1 sur ΔT2, ce qui va vous donner UE, le coefficient global d'échange de cet échangeur thermique vers l'extérieur. Dans l'exercice J, la particularité de cet exercice, c'est que vous ne connaissez pas les températures de sortie ni du fluide froid, ni du fluide chaud. Donc en fait, les expressions de PC et PF, aucune des deux ne peuvent être calculées de manière directe. Donc on a, en fait, dans cet exercice-là, on a deux inconnus. TCS, la température du fluide chaud en sortie, et TFS, la température du fluide froid en sortie. Première étape, vous exprimez PC et PF en fonction des températures. PC, ce sera donc une fonction de la température TCS, et PF, une fonction de la température TFS, les deux températures de sortie, qui sont nos deux inconnues. Mais l'un étant égal à l'autre, puisqu'on suppose ici que l'échangeur thermique ne fuit pas, qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, avec l'ambiante, les deux grandeurs étant égales, on peut en fait, en égalant les deux expressions, trouver l'expression de TF en fonction, de TFS en fonction de TCS. Donc l'expression de la température de sortie du fluide froid en fonction de la température de sortie du fluide chaud. On se penche alors sur ce que va donner la formule de la puissance par la méthode de la DTML. C'est un co-courant. Donc vous pouvez calculer le delta T1. En fait, delta T1, différence des deux températures d'entrée, vous avez les deux grandeurs. Donc ça, ça va se calculer directement. Par contre, delta T2, c'est la différence TFS moins TCS. Et ce delta T2, pardon, delta T2, c'est TCS moins TFS. Ce delta T2 est fonction de TCS, puisque vous pouvez remplacer TFS par son expression en fonction de TCS. Donc en fait, on va éliminer, dans cette expression-là, on va éliminer l'inconnu TFS. Quand on va calculer la puissance, cette puissance-là, ça sera US delta T1 moins delta T2 sur log de delta T1 sur delta T2. Delta T1, c'est une donnée numérique, a déjà été calculée, et delta T2, c'est une fonction de TCS. Donc en fait, cette puissance-là est une fonction de TCS. Au finish, nous voyons que nous avons deux fonctions de TCS, PC et P, toutes les deux fonctions de TCS. Et que, comme les deux sont égales, on va tracer les deux courbes en fonction de TCS. C'est une méthode graphique. Si je trace ces deux courbes, voilà, ces deux courbes en fonction de TCS, la courbe bleue, c'est la puissance PC en fonction de TCS, et la courbe rouge, c'est la puissance P en fonction de TCS. Comme elles doivent être égales, eh bien, à l'intersection des deux, on trouve une sorte de point de fonctionnement, et en lisant sur l'abscisse des températures, que je n'ai pas représentées ici, vous allez pouvoir en déduire la température TCS, la température, donc, de sortie du fluide chaud. Une fois que vous avez TCS, à l'aide de la relation entre TFS et TCS, vous allez calculer TFS. Une fois que vous avez déterminé votre température de sortie, vos températures de sortie, TCS et TFS, tout est déterminé, et vous pouvez calculer PC, PF et P, et surtout vérifier que vous n'êtes pas trompé, parce qu'on doit trouver exactement la même grandeur, la même quantité sur les trois grandeurs. Voilà, je vous remercie.